Linda, bonjour. Bonjour. Bonjour Soraya. Bonjour Linda, comment ça va ? On aime tous les jours de la semaine, Linda. Mais particulièrement le mercredi. Et on sait pourquoi. C'est son jour préféré le mercredi. Le mercredi c'est le jour préféré parce qu'on prépare son week-end. Et vous avez raison. On prépare son week-end. Et le week-end aussi on travaille, une partie du week-end c'est pour préparer la semaine. Absolument, tout à fait. Et je reviens toujours avec des choses le dimanche. C'est vrai. On fait le point sur ce qui s'est passé, ce que j'ai pu voir, les sorties, le vernissage. On n'a pas encore repris un peu les activités beaucoup plus festives. Mais on reste quand même dans ces rencontres littéraires. Il y a pas mal de choses qui se font. Et puis nous on est là pour donner un peu l'envie à nos chers, à ceux qui nous écoutent. À nos auditeurs, effectivement. L'envie de sortir un petit peu. L'envie d'aller, de voir ailleurs. À la découverte. Découvrir pas mal de choses. Pourquoi pas des... S'ouvrir des nouveaux horizons à chaque fois. À travers les œuvres d'art. S'organiser soi-même, avoir cette tradition de sortir le week-end et de ne pas rester face à sa télé. Absolument sédentaire. Alors, qu'y a-t-il au menu, Linda ? Alors la première question, je vais vous poser une question, un peu indiscrète. Ouh là là, pas en direct quand même, Linda ? On peut se permettre, on est en intimité, on est juste entre nous. On est entre nous, d'accord. On est entre nous. Allez-y. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà acheté une œuvre, une toile, un tableau, une œuvre d'art ? Est-ce que vous vous êtes intéressée à l'achat ? Une toile, non, mais j'ai déjà acheté d'autres choses faites-moi. Enfin, oui, ça dépend. Une toile, parce que quand même une toile, ça a quand même une consistance aussi. Quand on achète une toile, c'est un artiste, c'est la fierté d'avoir cet artiste à la maison, dans son salon. Oui. C'est aussi un investissement aujourd'hui. Donc, c'est tout un monde, le monde des arts plastiques. Oui, là c'est pour soi, c'est pour offrir. Pour soi, mais beaucoup de personnes l'achètent, ils achètent aussi pour soi, s'offrir un tableau, c'est aussi un investissement. Les personnes qui achètent aussi des bijoux, voilà, d'autres achètent. Ça doit faire quelque chose d'avoir chez soi à la maison vraiment une œuvre d'art, vraiment accroché au mur, ou ça peut être une statuette, ou ça peut être un coffret traditionnel, travaillé. J'imagine que ça doit être quelque chose. En avoir plusieurs aussi, c'est un palier supérieur. C'est en fait un investissement. Il y a des gens qui ont fait des choix dans la vie. Et je pense à cette galerie Mohamed Rassim, où nous avons aussi eu une personnalité qui est aussi un grand grand amoureux des peintres orientalistes, qui exposent encore au niveau de la galerie Mohamed Rassim à l'avenue Pasteur, ouverts à ceux qui souhaiteraient être acquéreurs d'une toile. Donc voilà, c'est tout un monde, le monde de l'art et de la peinture. Il y a des collectionneurs ? Oui, de plus en plus de collectionneurs. Il y a aussi des jeunes collectionneurs qui se lancent dans le monde de la peinture, et aussi investir dans l'art. Pour le revendre ? Plus cher encore peut-être ? Oui, bien sûr, tout à fait. D'où l'investissement ? Du commerce. C'est un investissement. Ça prend toujours en valeur, généralement, ces œuvres d'art. Plus ça vieillit, plus les années passent, plus ça prend de la valeur. Vous savez, Soraya, toute belle chose est un investissement dans la vie. Oui, c'est clair. C'est vrai. Vous avez acheté une belle pièce, une belle vaisselle de porcelaine qui a accompagné des grandes familles, qui a une histoire des grandes faillanceries du monde. C'est aussi un investissement. Donc, nous avons aussi cette exposition qui va se faire demain, 14, au niveau de Ria del Feth. Un grand retour, des belles expositions, comme on les aime. Des belles expositions, comme on les aime, des grands monstres des arts, à savoir Rachid Kouraichi, vous avez Moustapha Aden, nous avons aussi Mansour Guita, et nous avons aussi notre artiste, également, qui vient, elle aussi, elle vient de Annaba. Il s'agit de Janet Zéhyeh-Brih, qui est aussi l'artiste, peintre, qui fait de très, 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 très belles choses. Donc, toutes ces personnes-là seront présentes. Et le public, parce que c'est des espaces. Et le public est ouvert au grand bonheur de notre public. Sous-titrage Société Radio-Canada